bonjour à toutes et tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo voilà je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment mais avant je vais commencer par vous montrer un courrier que j'ai reçu d'hélène alors j'ai reçu il ya quelques jours mais bon comme je faisais pas de vidéo je lui ai dit que je mettrais le courrier plus tard je devais le faire hier mais bon voilà en plus elle m'a mis de jolis timbres qui ne sont pas oblitérés que je vais récupérer donc je vais ouvrir son courrier encore un courrier surprise auquel je ne m'attendais pas du tout alors elle m'a mis une jolie rose là dessus voilà et derrière voilà c'est hélène recré voilà les petites étiquettes alors on va regarder ça ah bah du coup j'ai pas coupé assez profond j'ai toujours peur de couper ce qu'il ya dedans parce que des fois ça juste nous envoie dans les enveloppes décidément un marie voilà alors que m'a-t-elle fait que m'a-t-elle envoyé laine c'est vraiment super gentil ou super j'aime bien comme ça je suis pas obligé de les faire la feignasse alors voilà une jolie carte je suppose déjà l'enveloppe comme ça super à la fin beau fond au pochoir oh elle est vraiment jolie avec un papillon tout pailleté noir beige c'est pas un beige c'est un parme clair regardez comme c'est joli c'est vraiment très joli ce papillon encadré là elle a sorti le papier de fond la couleur donc je vous remonte son adresse si vous voulez vous c'est une personne très douce très gentil j'aime beaucoup beaucoup hélène j'espère que ce soit bien pour toi il ya un sacré moment que je n'étais pas envoyé de courrier il ya tellement de personnes que je suis sur youtube que je ne peux pas écrire tous les jours ouais moi j'ai tellement de retard je regarde tes vidéos mais je ne me commande pas je suis comme toi je ne commande pas toujours je suis un peu flémarde puis tout dépend où on regarde si on se met à regarder les vidéos par exemple sur ma télé pendant que je repasse ou quoi donc évidemment je m'amène de commentaires amis des petits sachets de ci ainsi qu'un petit post-it je t'ai fait plein de gros bisous du sud et bah oui je sais que vous avez meilleur temps que nous parce que même hier je vous bouquinez dehors il y avait du soleil bien évidemment mais il y avait du vent avant frisquet dès qu'on se levait un peu de chaise on avait ce vent sans arrêt qu'est ce que c'est souvent puis le matin il fait frais alors elle m'a fait des cachets de cire alors ici c'est un lisse là l'emblème du lisse royal là ici qu'est ce que c'est alors marie tu as du mal à voir des feuillages couleur or ici un autre mais je vous allez bien voir peut-être que si je l'emblème c'est vrai que c'est papier plastique là ça fait des reflets mais je vais faire comme ça quand je relis mon truc ça ne colle pas avec le scotch voilà sur un petit fond pailleté donc voilà comme ça là vous voyez un peu mieux il ya moins de reflets ici un joli feuillet beaucoup celui-là la couleur beige et rose comme ça c'est très joli en rose pâle voilà et celui ci mais vont peut-être me servir dans ce que je suis en train de faire je vais vous montrer ça voilà là elle m'a mis un petit carnet de postis décorés voilà donc j'ai des petits postis comme ça c'est super gentil hélène c'est une belle attention puis c'est pas c'est pas bête de j'en ai des d'autres des postis je pourrais faire un peu comme toi de copie et de copier donc ici il ya une petite pochette voilà j'aime beaucoup ce papier papillon l'appui ça c'est les papiers qu'on a de chez action j'ai encore une planche comme ça entière mais on reste la moitié d'une et puis une planche entière de ces papiers de chez l'action avec il y avait plusieurs couleurs de papillon et plusieurs tailles et l'arrière là on se rend moins compte donc ça a été fait mieux compte là on a la page entière en plus ils sont en relief tout pailleté sont vraiment joli dans les bleus verts c'est très très beau écoute hélène je te remercie beaucoup pour cette pensée ça me touche moi j'ai tous les courriers du mois de mai qui sont en retard et là on va arriver au mois de juin on est au mois de juin donc il faut absolument que je m'y mette par contre au mois de mars j'ai envoyé tous les courriers que j'avais en retard janvier février mars je crois et même avril et il y en a trois où je n'ai jamais eu jamais eu de réponse pour savoir si les courriers étaient arrivés ce n'est pas grave pour moi ils sont partis en tout cas ils me sont pas retournés donc je pense pas que ce soit une question d'adresse quoique j'avais écrit deux fois à nat sans avoir son adresse et les courriers ne m'ont jamais été retournés alors soit la personne ne les a pas ramené à la poste en disant c'est pas pour moi ou la poste n'a pas fait le transfert donc je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire en fouillant rougeant un peu en rangeant un peu j'ai trouvé des tissus dans mon dans ma boîte à tissus ma grosse boîte alors c'est des petits morceaux de tissu que j'ai des petits morceaux de tissu de chez action ou que j'avais reçu ou quoi donc je vous montre le fond voilà c'était du tissu comme ça à poids alors je me suis dit bah tiens moi qui aime bien l'orange je vais faire un petit carnet enfin moi j'aime bien l'or et puis j'avais de ce tissu là je trouve qu'il allait très bien avec bah tiens j'ai le papier de soie de carré je vais l'utiliser voilà pour vous montrer donc c'est vraiment comme du voile voilà donc j'ai fait j'ai pris du cartonnage vous savez les fameux cartons là qui nous viennent que je garde de chez amazon peu importe de chez qui des cartons que j'en reçois qui sont pas trop épais et je m'en sers pour faire des couvertures alors je suis en train de faire un petit carnet comme ça donc tout a été piqué à la machine donc j'ai recouvert deux tissus ensuite j'ai mis le voile comme ça là et j'ai fait un petit carnet alors il n'est pas terminé je suis en train de faire les pages alors il fait 11 sur 16 donc ça va faire des pages de 10 sur 15 à l'intérieur à peu près donc voilà ensuite donc tout est piqué à la machine donc j'ai piqué en jaune voilà comme il ya des petites fleurs jaunes là j'ai piqué en jaune ici j'avais une découpe comme ça donc j'ai mis une découpe orange ces détailles que j'avais ensuite j'ai mis du jaune et je me suis servi pas mal je suis en train de faire les pages de d'embellissement que m'a fait brigitte je crois que c'est les ateliers de brigitte je vais vous dire ça parce que j'ai ces embellissements là donc elle fait toujours des petits embellissements vintage shabby voilà voilà c'est l'atelier de brigitte voilà voilà il m'en reste il m'en reste d'autres d'ailleurs donc voilà donc j'utilise cela alors comme là la forme elle était ovale j'ai pris celui ci non plus il y avait le petit noeud orange alors tout était parfait pour moi bon allez voilà donc j'ai utilisé ça donc quand il sera terminé je vous montrerai ensuite j'avais des washi mais des washi tissu c'est plutôt du ruban est ce que je l'ai là avec des fleurs comme ceci donc je mets là avec du papier orange qui me restait quand je vous ai montré mon autre petite carte que j'ai fait pliant trois là voilà il me restait deux feuilles de papier orange comme ça que j'ai utilisé les petites feuilles comme ça en 15 mois ici avec une paire faux j'ai fait la paire faux de la pochette là j'ai fait une petite donc la personne pourra écrire derrière voilà et j'ai mis un petit mot petit échantillon de bonheur voilà parce que dans le petit ça sera un petit carnet qui fera assez un peu chez ni vintage ni je ne sais pas quoi ici pareil donc la personne pourra mettre une photo voilà et là j'ai mis un joli pan comme ça en en métal que j'ai fixé avec une un petit bras de clous comme ça on ne voit pas parce qu'il est caché par le papier kraft voilà je trouvais que voilà pour utiliser ce voile donc pareil la pochette je l'ai fait voilà avec cette paire faux et j'ai remis la dentelle ici alors je vais commencer à vous montrer les pas alors j'utilise comme je vous ai dit tout ce que j'ai en ce moment je n'achète rien voilà parce que je voudrais vraiment éliminer le plus possible de ce que j'ai alors je suis pas prêt par contre je pense qu'il montre manquera certainement des papiers parce que c'est des vraiment des papiers de chez action les plus vieux et il y en a certains les pages c'est pas c'est pas trop mon truc vous savez dans le blog on a toujours quatre cinq pages qui nous plaisent pas du tout on peut les utiliser en fond je peux toujours les utiliser ou pour faire des enveloppes pourquoi ça sera jamais perdu je finirai par les utiliser mais pour dire que si je veux faire un album ou quoi ça sera pas voilà donc là le courrier d'isage j'ai récupéré son papier comme ça une partie parce que je vais faire d'autres pages j'ai colorié quelques fleurs j'ai mis une dentelle ici et je vais vous montrer voilà j'ai commencé à faire ça je vais pas tout vous montrer je vous montrerai voilà ça c'est des feuilles que j'ai déchiré j'ai mis des tamponnages de mots ici on à l'autre page je suis obligé de faire voilà un autre c'est pas super joli ce que fait brigitte voilà je me suis dit anne-marie autant les utiliser en plus c'est dans la couleur de mon carnet du jaune du orange brigitte tu pouvais pas mieux tomber voilà des coupes de papier que j'avais voilà alors ici c'est un autre ruban tissu c'est que du ruban tissu voilà avec une petite étiquette là on a un petit papillon bon tout tombe donc je vous montrerai plus en détail encore un embellissement de brigitte ici là j'ai fait des tamponnages de fleurs alors avec cette planche de tampon de chez action que j'ai utilisé j'ai pas tellement utilisé donc je me suis dit allez on va les utiliser cette j'ai pris cette fleur là avec le papillon voilà et j'ai colorié des couleurs que j'avais j'ai mis une petite étiquette en bas et si vous remarquez c'est les papiers que vient de m'envoyer cari que j'ai utilisé les autres c'est mon c'est des papiers que j'avais déjà colorié que j'avais acheté il ya plusieurs années chez d'ailleurs il doit me rester une cinq six feuilles dans un paquet une dizaine dans l'autre voilà des papiers qui sont déjà teints comme ça voilà j'ai juste refait des petites des petites touches avec ce que je les ai là voilà des tampons comme ceux ci là j'ai utilisé celui ci dans les autres voilà donc ça sera mon futur carnet ça fait un peu ça fera limite jean comme il sait pas quoi ici encore un autre ruban dans les tons orangé mais c'est vraiment du washi tissu voilà une autre un autre tamponnage de cette planche de tampons ici c'est un coeur que j'avais utilisé une fois que j'avais coupé en deux il me restait la moitié je l'ai mis là le petit papillon toujours dans la planche de tampon ça c'est le reste des papiers comme ceux ci les bords ils étaient marrons j'ai découpé j'ai pas jeté les morceaux que j'avais découpé pour ajuster les pages et je les ai collé sur ces papiers ici on retrouve j'ai découpé un morceau de papier j'ai fait une petite pochette et à l'intérieur voilà donc je vous montre pas tout maintenant je voulais juste vous montrer ce que j'étais en train de faire ensuite je sais pas si vous vous souvenez à noël je vous avais montré que j'avais fait ça voilà j'ai fait ça donc c'est un décédé au crochet que j'ai fait tout au crochet après avec un bord blanc j'ai rajouté des rubans voilà ici un petit personnage que j'avais trouvé chez action donc j'espérais en trouver chez aliexpress ou quoi parce que je sais que ça coûte rien du tout mais il y en a pas ils sont tous trop grands donc je peux pas en prendre donc je suis en train de faire d'autres comme marie-thérèse m'a envoyé décédé je me suis dit allez je vais en refaire donc j'ai fait un dans un dans les tons beige avec autour du coton que m'a envoyé ma belle soeur voilà tout ça c'est ma belle soeur qui m'a envoyé le coton donc je me suis dit allez Anne-Marie refait utilise décédé j'ai commencé à en faire un autre en bleu donc soit je vais faire des images crocheter peut-être que je vais faire ça comme je trouve pas voilà donc des fois ça m'occupe parce que voilà donc là j'ai fait un tour bleu donc faudra que je soit je trouve un oiseau quelque chose dans les tons voilà comme ça et celui ci je vais mettre le voilà karine m'a envoyé ça et je trouvais que ça allait bien avec donc je vais faire un tour avec ça donc merci karine je savais que ton ruban allait me servir d'ailleurs tu es de l'autre ruban qui a enveloppé un de cadeau j'en ai déjà coupé une bonne partie pour faire mes petits tags dans mon carnet comme ça mon futur carnet orange et bien voilà donc voilà à quoi je m'occupe en ce moment je me suis même essayé un peu à la à la couture pour faire avec le tissu des tissus que j'ai des petites pochettes je me suis dit bah autant faire des petites pochettes c'est pas le top du top moi je suis pas une couturière je m'appelle ma soeur qui fait des trucs extraordinaire on voit rien du tout n'a pas un défaut mais bon voilà ça sera pour mettre des petites atc que j'enverrai aux copines j'ai plus qu'à mettre les petites pressions et je trouve que bon au lieu de mettre des pochettes en papier pour une fois ça sera des petites pochettes en tissu voilà je vous montrerai ça et ben voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous pour nous la pluie va revenir ah oui puis j'ai commencé à faire aussi un petit mini carnet avec les restes des papiers quand j'ai découpé les feuilles de karine voilà j'ai pas voulu perdre donc j'ai fait un petit carnet voilà la tranche j'ai mis de la dentelle que karine m'a envoyé une petite image que j'ai découpé à la taille voilà et je vais faire un petit carnet voilà que j'attacherai certainement un sable à autre chose voilà voilà donc hélène je te remercie de tout coeur je remontre ta jolie carte en ce moment je reçois des cartes magnifiques je suis gâté voilà donc et bien montrer aussi ce que vous faites vous en ce moment voilà parce que je regarde aussi vos vidéos croyez pas que je ne regarde pas je regarde regarde même si je mets pas toujours des commentaires mais je mets souvent un petit pouce ou voilà allez je vous fais plein de gros bisous je me répète et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et pour celles qui ont du beau temps profiter parce que nous c'est pas toujours la joie ici allez à bientôt